Bonjour à tous. Dans cette brève présentation, je voudrais illustrer certaines lignes de recherche liées à la Chaire de Linguistique Générale au Collège de France. Vous savez, en ce moment, beaucoup d'activités ne sont pas possibles. L'enseignement ne veut pas avoir lieu dans la manière ordinaire, mais certaines recherches peuvent continuer, recherche théorique en particulier. Une ligne de recherche qui a été centrale pour moi depuis plusieurs années, c'est la cartographie de structures syntaxiques. L'idée de base est que les structures de la syntaxe des langues naturelles sont des objets complexes et il est utile de consacrer une ligne de recherche à part entière à l'étude de cette complexité. Alors, comment cartographier les structures linguistiques ? On peut penser à dessiner des cartes aussi précises et détaillées que possible dans la forme de structures arborescentes, que je vais illustrer dans quelques minutes, et qui montre comment les atomes de la syntaxe, donc les éléments plus petits que le mot, s'articulent pour constituer ces configurations complexes. Mais avant de parler de structure, il faut dire un mot sur le mécanisme générateur de cette structure. Une propriété saillante des langues naturelles et leur caractère illimité. Il n'y a pas de limite supérieure à la longueur d'une phrase. Par exemple, on n'a pas la phrase française la plus longue. Donc, comment peut-on caractériser l'infinité du langage ? Une idée importante a été introduite, déjà dans les tout premiers travaux de Noam Chomsky, vers les années 50, avec la notion de récursivité, récursivité linguistique. Certaines règles linguistiques peuvent se réappliquer à leurs propres résultats. Et comme ça, de réapplication en réapplication, on peut engendrer une structure de complexité indéfinie. Je voudrais utiliser maintenant quelques diapos. Voilà. Donc, depuis, après plusieurs années de discussions sur la nature des procédures récursives dans le langage, certains linguistes sont arrivés à la conclusion qu'il n'y a qu'une règle recursive, une très grande généralité et simplicité, qui est appelée en anglais « merge », on pourrait traduire en français « fusion » ou « assemblage », qui fait ce qui est indiqué ici dans ce schéma. On prend deux éléments, par exemple, deux mots du lexique, on le met ensemble et on forme une entité avec ces deux éléments assemblés. Et la règle est récursive en ce qu'on peut reprendre cet élément, le soumettre à « merge » et ainsi de suite. Comme ça, on peut constituer des structures de grandes complexités, par exemple, une phrase complexe, comme celle-ci, avec des structures subordonnées, et où chaque élément de cet arbre est une sorte de récapitulation des applications de « merge » qui ont eu lieu dans la dérivation de la structure. On peut maintenant étudier de manière un peu plus détaillée les structures qui sont engendrées de cette manière. On voit, par exemple, que dans la structure de phrase, on identifie trois zones qui ont des fonctions bien distinctes. Il y a d'abord une zone verbale qui exprime la structure argumentale, qui fait quoi à qui dans la phrase, qu'une structure temporelle, au milieu, qui exprime le temps, présent, passé, futur, dans lequel on situe l'événement qu'on est en train de décrire. Et puis une structure périphérique, le complémenteur, la zone du complémenteur, qui exprime entre autres le type de phrase, la force de la phrase, force déclarative ou interrogative ou impérative. Mais dès qu'on commence à regarder les choses de cette manière, on se rend compte très rapidement qu'ici, il n'y a pas assez de structures. On a besoin de représentations beaucoup plus structurées pour exprimer toutes les propriétés qu'on observe, pour caser tous les éléments. Et il est utile et nécessaire de scinder ces zones dans des zones beaucoup plus articulées. Voilà donc la scission de la zone temporelle dans le travail de Gugliel-Mochinkwe, la structure en 4, prend l'apparence de la configuration en 5, sous la loupe cartographique, avec une séquence d'éléments fonctionnels. Cette séquence est hiérarchiquement organisée et reproduit en quelque sorte la structure de la configuration simple en 4. Donc là, je m'en fais, reste la même, mais la configuration est beaucoup plus complexe. Et voilà l'articulation de la structure périphérique du complémenteur sur la base de mon propre travail. Là aussi, on observe toute une séquence fonctionnelle qui correspond au système qui introduit chaque phrase. Et en procédant de cette manière, en utilisant cette loupe cartographique, on identifie des structures analogues, des configurations fonctionnelles, des séquences fonctionnelles très riches pour tous les syntagmes majeurs. La phrase, les syntagmes verbaux, les syntagmes adjectivos, les syntagmes prépositionnelles, les syntagmes nominaux, évidemment. Puis, on peut se poser les questions fondamentales de la syntaxe comparative, la question de l'invariance ou de la variation. Et par rapport aux structures catégorielles, aux structures cartographiques, on peut se poser la question, quelles propriétés restent invariantes et quelles propriétés varient d'une langue à l'autre ? Donc, quels sont les universaux cartographiques et quelles sont les limites sur la variation possible ? Puis, on peut utiliser ce genre de méthode, ce type de problème, dans d'autres domaines. Par exemple, on peut se poser la question de l'acquisition. Comment est-ce que l'enfant qui apprend la langue arrive à maîtriser les structures cartographiques ? Ici, je peux faire référence à un travail que je viens de terminer, en collaboration avec Naama Friedman, de l'Université de Tel Aviv, et Adriana Belletti, de l'Université de Sienne, où on s'est posé exactement cette question. Comment est-ce que les arbres cartographiques poussent dans l'esprit et dans le cerveau de l'enfant ? Là, on peut voir qu'il y a une croissance progressive des structures maîtrisées par les enfants. On est arrivé à identifier des stades temporels et indistintes qui correspondent à la maîtrise de zones de plus en plus larges de la structure cartographique. Avec ce genre de principe qui est toujours respecté, on ne peut pas sauter d'une zone. Donc, on ne peut pas passer du stade 1 au stade 3 directement. Il faut nécessairement passer par les structures articulées dans le stade 2. L'étude cartographique chez l'adulte et chez l'enfant fait partie de la recherche fondamentale sur le langage et peut donner lieu à toute une série d'études de nature appliquées. Par exemple, pour l'acquisition de langues étrangères, méthodes didactiques inspirées d'une manière ou d'une autre à la cartographie. Pour les études cliniques, par exemple, on peut étudier certaines formes de pathologie du langage en termes cartographiques en essayant de déterminer s'il y a certaines zones critiques de l'arbre syntaxique qui présentent certaines fragilités pour certaines formes de pathologie. Et bien sûr, il y a tout le vaste domaine des applications informatiques, un domaine extrêmement dynamique. À ce sujet, je voudrais terminer en mentionnant une initiative que j'avais conçue et organisée en collaboration avec les collègues Stanislas Dehan et Stéphane Malla, c'est-à-dire l'organisation d'un colloque sur la représentation du langage dans le cerveau et dans les machines. L'idée ici était de mettre ensemble des spécialistes de langage, des spécialistes de neurosciences cognitives, des spécialistes d'informatique, théorie générale de la computation, pour voir si ces différentes populations scientifiques pouvaient se parler, trouver des points de synthèse, des points de collaboration fructueuse entre ces domaines. Évidemment, le colloque ne pourra pas avoir lieu quand il était prévu, au mois de juin de cette année, mais on est absolument déterminés et très intéressés à ce projet, et on veut donc le relancer pour l'année prochaine. Et ce colloque, on espère, pourra avoir lieu en juin de l'année 2021. Et sur cette note positive et optimiste, je termine cette présentation en vous remerciant de votre attention. Au revoir.